alors s'il y a bien un paysage symbolique des vacances pour moi c'est la plage donc on va voir au cours de ces trois petites vidéos comment utiliser au mieux cet environnement donc vous êtes prêts suivez nous alors l'idée première lorsqu'on est sur une plage c'est de courir dans le sable mais vous savez bien que dans le sable on s'enfonce les appuis sont pas très sûr donc vraiment il faut savoir adapter de une son allure et sa technique premier point l'allure alors si vous êtes en footing ce qui va être l'idée lorsqu'on court sur la plage c'est vraiment d'y aller très modérément je vais prendre un exemple vous faites vos footing à 10 km heure vous allez descendre à 9 voire 8,5 km heure pour vraiment courir tranquillement parce que vous allez voir que ça va vite vous fatiguer et vite faire monter le cardio il faut aussi adapter la technique c'est à dire qu'on va réduire la grandeur des foulées et avoir des petits pas beaucoup plus fréquents puisque si vous faites de trop grandes enjambées vous allez beaucoup plus vous enfoncer et là ça va être beaucoup plus difficile donc veillez à ces deux points réduction de l'allure et réduction de la longueur d'écoulée une autre question qu'on peut se poser c'est est ce que je cours en chaussures ou est ce que je cours pieds nus alors très concrètement si vous n'êtes pas habitué au minimalisme c'est à dire à courir avec des chaussures quasiment pieds nus garder les chaussures si vous voulez vous faire plaisir et un peu avoir ces sensations de sable sous le pied directement vous pouvez toujours courir pieds nus mais faites le en fin de séance sur 5 à 10 minutes et si vous restez longtemps dans cet environnement vous pouvez augmenter de 5 minutes à chaque fois mais ne commencez pas tout de suite par un footing pieds nus dans le sable de 40 à 45 minutes parce que ça va vraiment vous fatiguer et mettre notamment vos tendons à rude épreuve donc vraiment pensez à vous économiser maintenant vous avez toutes les clés en main à vous